Les bénéfices de l'initiative africaine sur les impôts fonciers sont multiples. Et véritablement, si on voit tous les dilemmes auxquels sont confrontés les impôts fonciers, qui constituent la principale ressource financière des collectivités territoriales au Sénégal, mais en général dans tous les pays d'Afrique, on voit qu'on avait besoin d'une telle conférence pour confronter les expériences et les pratiques. C'est tout l'intérêt de toutes les discussions, de tous les systèmes qui ont été présentés, et de l'accompagnement de l'équipe de l'initiative pour les impôts fonciers en Afrique. L'accompagnement a été extrêmement important, et en cela que c'est déjà un appui dans tous les sens. C'est une orientation, mais c'est également un échange d'expérience, avec à la fois des chercheurs, des praticiens, mais en mettant dans une boucle tous les acteurs de la chaîne fiscale foncière, aussi bien le gouvernement par les directions générales impôts, trésors, mais également avec les collectivités territoriales, mais la société civile, mais en même temps que les collectivités, la société civile, l'État, le gouvernement, mais en même temps que les chercheurs, surtout les chercheurs. Puisqu'on a beaucoup travaillé sur ce thème, mais à ce jour, on n'a pas encore eu le résultat escompté. Et ce résultat peut venir de cette expérience, de cette conférence, de cette confrontation entre praticiens et chercheurs.